Et on sait qu'on va galérer de toute manière. Et donc, c'est ça que je suis content d'avoir fait du trail et d'avoir été un peu à l'école du trail. C'est que ça apprend, en fait, ça apprend à la douleur. Mais on apprend vraiment à aller au-delà de la douleur. Et puis, on sait aussi que quand on part, on va avoir des hauts, on va avoir des bas. Et le truc, c'est d'aller, de surpasser les bas et de pouvoir continuer. Donc, c'est vrai que mentalement, il n'y a rien à faire. Après, après sept, huit heures d'effort, mentalement, il y a des trucs qui débloquent. Donc, le corps, il est loin, donc on est un peu plus fébrile. Moi, ça m'arrive aussi parfois d'éclater en sanglots parce que devant une bêtise, ça peut être un paysage, comme ça peut être un caillou qui vient me cogner la cheville. Et on est tout à fleur de peau. Donc, c'est vrai que le trail m'a permis d'avoir ça et de le surpasser aussi et de pouvoir mieux contrôler. C'est vrai que ça doit être surprenant. On n'est pas nombreux à faire des efforts aussi longtemps pour se confronter à ce qu'on devient après existence. Ça doit être intéressant. C'est super intéressant et quoi qu'on dise, non, on n'est pas fou parce qu'en fait, c'est un peu le truc bateau. Mais parfois, une course vaut mieux que trois séances chez le psy, ça réaligne tout. Et puis au quotidien, quand on a des difficultés, on sait aussi qu'il y a des difficultés, mais ça va aller mieux après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada